Communiqué du Conseil national de sécurité. Le président de la République, Son Excellence, M. Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 4 novembre 2021 au palais de la présidence de la République une réunion du Conseil national de sécurité. L'ordre du jour a porté sur deux points. La situation sécuritaire générale et l'évolution de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire. Au titre de la situation sécuritaire générale, à la suite de la présentation faite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil national de sécurité a noté que la situation sécuritaire est globalement calme sur l'ensemble du territoire. Le Conseil national de sécurité s'est notamment réjoui des derniers résultats obtenus dans le cadre des opérations de lutte contre l'orpaillage illégal et le terrorisme. Ainsi, au 31 octobre 2021, le bilan s'établit comme suit. 69 sites d'orpaillage illégal de Montélé, 261 personnes interpellées, 2 610 grammes d'or saisis, 8 500 abris de fortune détruits, 36 dragues, 40 royeuses, 90 moulins et divers matériels détruits. 91 pelleteuses, 153 treuils, 9 véhicules, 172 motos, 180 motopompes, 98 groupes électrogènes et 17 armes saisies. Le président de la République, tout en félicitant les ministres en charge de la Défense et de la Sécurité, ainsi que les grands commandements pour l'amélioration de la situation sécuritaire générale, les a instruits à l'effet de poursuivre leurs efforts en ce sens. L'analyse de la situation sécuritaire générale a toutefois été marquée par les récentes attaques dirigées contre nos forces de défense et de sécurité, à savoir l'attaque d'un poste d'observation à Aféry sur l'ancienne route d'Azopé le 12 septembre 2021, l'attaque d'un poste mixte à Thiemesson dans la localité de Douékoué le 13 octobre 2021, l'attaque de deux détachements de gendarmes dans la localité de Buna les 21 et 22 octobre 2021. Le président de la République, tout en condamnant fermement ses attaques, a félicité les forces de défense et de sécurité pour la riposte apportée et les a encouragées à redoubler de vigilance. Il a en outre présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes et souhaité un propre rétablissement à tous les blessés. Enfin, le chef d'état-major général des armées a informé le Conseil national de sécurité de la tenue des événements suivants. L'organisation prochaine d'une manœuvre militaire conjointe qui réunira plusieurs pays de la sous-région dont la Côte d'Ivoire, cette opération vise à démanteler et à mettre hors d'état de nuire les réseaux de groupes armés terroristes et les groupes criminels organisés qui opèrent dans les zones frontalières communes aux pays participants et la réunion des chefs d'état-major de la CDAO du 17 au 19 novembre 2021 à Abidjan. Cette rencontre sera l'occasion pour les chefs d'état-major de la sous-région de réfléchir sur les modalités de mise en œuvre du plan d'action pour l'éradication du terrorisme dans l'espace CDAO et d'examiner, au regard de la nouvelle configuration de la force française Barkhane, la proposition de l'Union africaine relative au déploiement de 3 000 hommes dans le Sahel. Au titre de l'évolution de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a fait un point de situation sur l'évolution de la pandémie de Covid-19 en Côte d'Ivoire. Ainsi, à la date du mercredi 3 novembre 2021, la Côte d'Ivoire dénombrait 61 330 confirmés de Covid-19, dont 60 119 guéris, 696 décès et 516 cas actifs. Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 enregistrés dans le pays est en baisse constante depuis le mois de septembre 2021, avec, à moyenne, 153 cas par jour enregistrés en septembre contre 34 cas par jour en octobre, soit une baisse de 78 %. La moyenne du taux de positivité actuel est de 1,4 %, bien en dessous du seuil d'alerte de 5 %. Concernant le nombre des décès, il est passé de 112 en août à 183 en septembre pour se situer à 71 en octobre. Le taux de l'italité, qui était de 1,13 % en octobre, a connu une baisse comparée au mois d'août et de septembre, où ce taux était respectivement de 2,02 % et 3,99 %. Abidjan reste à ce jour l'épicentre de la maladie avec plus de 95 % des cas diagnostiqués. Cependant, des foyers se sont développés dans certaines localités, notamment à Boaké et San Pedro, où les services sanitaires ont renforcé leur présence. Dans le cadre de la riposte contre la pandémie de COVID-19, le ministre en charge de la Santé a informé le Conseil national de sécurité que la stratégie de vulgarisation des tests rapides antigéniques se poursuit tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Aussi, 258 000 tests ont été distribués à ce jour dans les structures de santé publique et les cliniques agréées. par ailleurs, environ 15 % des tests antigéniques effectués se sont révélés positifs. Ces cas positifs ont été immédiatement pris en charge. Au titre de la vaccination anti-COVID-19, le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture et maladies universelles a porté à la connaissance du Conseil national de sécurité que 3 342 990 doses de vaccins ont été administrées à la date du 2 novembre 2021 avec 942 185 personnes ayant reçu les deux doses. Le ministre en charge de la Santé a également indiqué au Conseil national de sécurité qu'un total de 5 699 470 doses des vaccins AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm et Johnson & Johnson sous 12 030 commandés ont été reçus à ce jour, soit 47,49 % des prévisions. Le processus d'approvisionnement en vaccins se poursuit et, à ce titre, notre pays réceptionnera plus de 5 millions de doses d'ici la fin de l'année. Au regard de ces résultats encourageants, le président de la République a réitéré ces encouragements aux ministres en charge de la Santé et à tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la COVID-19. Il a exhorté à nouveau les populations vivant en Côte d'Ivoire à se faire vacciner et à continuer de se faire dépister tout en respectant au quotidien les gestes barrières. Enfin, le chef de l'État a instruit le Premier ministre à l'effet de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la livraison dans les meilleurs délais de la commande restante des doses de vaccins et pour le démarrage le plus rapidement possible de la production locale de vaccins anti-COVID-19 faits à Abidjan le jeudi 4 novembre 2021. Au revoir. Au revoir. Au revoir. ... ... Sous-titrage FR ?